Musique Et voilà, salut tout le monde, donc voilà mon cadeau de Noël Le fameux trépied Manfrotto Compact Advance Voilà Donc j'avais beaucoup regardé sur des sites pour essayer de trouver un pied Qui est à la fois léger, compact, quand je vais faire des photos style à Spa-Francorchamps La nuit, il faut transbalader un pied, bon il faut un pied qui soit à la fois léger, petit, robuste Et qui puisse en même temps soutenir mon objectif qui est un 18-200 Donc j'avais demandé conseil, on m'a dit Manfrotto tu verras franchement c'est vraiment de la bonne qualité C'est Made in Italy Ce qui était pas mal du tout avec Manfrotto en fait, c'est que si jamais vous avez perdu une pièce Le grip ou une petite vis Mais Manfrotto peut vous la fournir directement Les marques, les petites marques, enfin les petites marques, les marques concurrentes japonaises, asiatiques Malheureusement peut-être qu'ils en font peut-être 15 000 exemplaires et qu'après c'est fini Pour retrouver une pièce, vous la va un peu dans l'os Donc voilà, du coup j'ai opté pour le Compact Advance de Manfrotto Que nous allons ouvrir aujourd'hui, avant vous Donc voilà, on a regardé ça Donc boîte en carton, normal Une housse Manfrotto, c'est pas mal pour le transport Ouais avec, ouais On a l'épaule ou quoi Donc la housse La housse qui a l'air assez résistante, donc doublée Donc ça je pense que par temps de pluie, ça doit bien protéger Honnêtement, intempéries, ça doit bien protéger Voilà Alors, le manuel d'utilisation Comme quoi il ne faut pas se porter dessus Éviter les températures chaudes, l'humidité, sécher l'appareil Voilà Instructions Bon, en chinois Voilà, donc ils expliquent comment le déplier L'ouvrir Parce qu'en fait, c'est une L'avantage ici, ce qui m'a beaucoup plu dans ce modèle-ci C'est qu'en fait, c'est une tête 3D J'entends par là, en fait Donc je vais vous montrer Donc en fait, voilà Donc Vous avez donc cette première tige ici Qui fait mal donc de voyager la tige Horizontalement et verticalement Une fois que vous avez choisi Je le veux comme ça Je le veux comme ça Vous avez donc l'autre tige En fait, vous dévissez cette tige-ci Et en fait, elle pivote Encore un peu Elle pivote en fait En haut de sens Et en fait, elle Vous permet Une fois dévissée De pivoter En fait Voilà Donc ce qui fait que vous pouvez donc par exemple Mettre votre objectif Format portrait Et une fois fixé Et une fois fixé Vous pouvez donc bouger Votre tête Voilà, allez Donc ça c'était plutôt pas mal Pour un très positif Ce qui m'a beaucoup plu Hop Voilà, on remet correctement Alors Nous avons également Le petit grip Grip Manfrotto également Avec le fil de protection Voilà, le fil de vis Voilà Normal Voilà Alors Bah Manfrotto est quand même Assez marqué partout Donc sur le pied Sur la tête 3D Sur les manches Sur le petit Le petit mousse de protection Ici vous l'avez également Voilà On va un peu le déplier Et voir ce que ça donne On est là pour ça Voilà Alors Hop Comme ça je suppose Et on ouvre La protection Voilà Donc voilà Très stable Donc en fait Il dispose en fait De 4 sous-pieds Ce qui lui fait Donc en fait Une dimension Franchement Non négligeable Je ne sais pas si je vois S'il n'y a pas Des instructions Ah voilà Donc il fait 1m65 Déplier 1m65 Maxime de 3 kilos Donc voilà Ce que je vais faire Je vais prendre mon réflexe Après pour vous montrer En gros Donc en fait Ici vous avez Le petit pas de vis Le petit pas de vis Vous dévisez Et ce qui vous permet Également Voilà C'est dévissé Voilà Ça permet De mettre en fait Voilà Déjà ça En plus Donc en fait Comme ça déjà Il est très stable Vu qu'il est bas Au niveau des pieds Et en même temps Vous pouvez également L'avoir Voilà Là il ne bouge pas Donc franchement C'est Un pied Assez Voilà Très compact On dévisse Et alors Ce qui est bien ici Pour ceux qui dévissent Qui ont envie de dévisser vite En fait One Frotto va penser De mettre en fait Une petite tute En fait Qui amortit le choc Voilà Donc ce qui fait Que même si vous laissez tomber C'est pas grave Il y a l'espèce De petit caoutchouc Qui protège Le choc Au point de vue De la rotule On va monter un tout petit peu Pour que vous voyez mieux Voilà Au point de vue de la rotule Bah donc Comme j'expliquais tantôt Donc Horizontale Vertical Voilà Et une fois que vous avez Choisi votre angle Vous avez donc Vous avez donc En fait L'autre Petite Que vous dévissez Et là voilà Que vous voulez Également Donc Pour faire des angles Alors Si je Comme ça Je vais faire un portrait Et en même temps Avec l'autre En fait Je peux bouger Voilà Donc voilà Ici Donc On va faire un petit peu Voilà Vous voyez Ça Hop Sur le côté Donc voilà Donc ici En fait C'est mon D5000 Avec donc Le 18200 Je vais prendre Le petit grip On regarde Je dévisse Alors Côté Lens Voilà Donc en fait Ici Ce qui est bien C'est que vous avez Côté Lens Donc la lentille Et par là Donc on sait Directement Comment placer Le grip C'est bien Placé Voilà On grip Voilà Comme ça Le grip Il est dessus Il bouge pas Ensuite Ce qu'on va faire On va le mettre dessus Donc Vers l'avant Et vers l'avant Ici Fils de sécurité Et voilà Là il est bloqué Alors Il est bloqué Donc on va faire le test Donc en fait Donc ici comme ça Je peux le bouger Vertical Horizontal Donc tous les sens Et une fois J'ai choisi Ma position Donc par exemple Comme ça Comme expliqué Avec l'autre tige 3D On peut le pivoter Voilà En fait du coup Voilà maintenant Je suis en mode portrait Voilà Mode portrait Ça me plaît pas Je dévisse Et hop On bascule Voilà Donc Franchement Moi je C'est vraiment la rotule Qui m'avait beaucoup plu C'est cette rotule là De faire On bouge Horizontal Vertical Et puis on bouge En mode paysage Ou portrait Voilà Alors Ce qui est pas mal aussi Par exemple C'est que Bon je vais déviser Pour vous montrer Je vais déviser à fond Vous avez une petite tute Je vais déviser Enlever l'appareil Ça va être trop lourd Voilà Voilà Vous avez une petite tute Que je vais vous montrer tout de suite Ici Et en fait Cette petite tute C'est la sécurité Pour pas que Il remonte trop Et qu'il parte Mais en fait Vous appuyez de sortir En même temps Un petit coup Attendez Voilà Donc vous sortez en fait La rotule Et le pied Et en fait Ce qui est pas mal C'est que vous savez Le mettre à l'envers Donc Et là en fait On a un peu Tac Donc vous appuyez en fait Vous appuyez sur la rotule Voilà Et une fois que Hop Vous glissez Tout simplement Voilà En fait ce qui permet Donc vous pouvez monter La rotule Vous la bloquez là Par exemple Ici pareil Donc Je vais mettre en mode Comme ceci par exemple On va remonter plus haut Ça ne sera pas On remonte là Voilà On peut pivoter Vous voyez ce qui est pratique C'est vraiment Si on veut faire du macro Voilà Donc il faudra Que la sécurité Elle est mise Et en fait Ce qui permet En fait De faire des photos Donc on va La grandir Un tout petit peu Donc Voilà Et donc Si par exemple Je vais descendre L'appareil Ici Là Je suis dans le bon angle Je le descends Et je l'oriente En fait Voilà Et en fait Ce qui me permet En fait Si je veux D'effectuer Des prises macro Voilà Après Donc je peux bouger L'objectif Mais À l'envers À l'envers du pied Donc je trouve ça Assez sympa Pour ceux qui veulent faire Soit des fleurs De très près Comme ça Leur pied est bien positionné L'appareil est bien positionné Et puis Ils n'ont plus qu'à shooter Donc voilà Pour moi Un trépied Franchement De très bonne qualité Alu Petit Compact Amistande De haut Donc voilà J'espère que vous avez plu Et Ciao tout le monde